Salut à tous et bienvenue sur AZ237. La violence domestique est une chose qui devrait être prise très au sérieux. Pendant des années, les gens ont pensé que ce qui se passait entre un mari et une femme devait rester entre eux comme un secret. Plus tard, la violence domestique a été considérée comme un crime, mais pas comme un crime très grave. Lorsqu'une femme portait plainte contre un homme pour l'avoir frappée, elle pouvait facilement être amenée à retirer ses accusations, ce qui donnait l'occasion à l'homme de recommencer. L'homme de la vidéo qui va suivre retiendra à jamais qu'il ne faut jamais lever la main sur une femme. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Quand je suis debout, ils sont couchés. Quand je suis couché, ils sont debout. Qui sont-ils ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Ce n'est qu'après la célèbre affaire d'O.J. Simpson qui ôta la vie à sa femme Nicole, qu'il battait déjà depuis des années, que les lois commencèrent à changer aux États-Unis. Aujourd'hui, la femme peut intenter une action en justice pour violences domestiques. Immédiatement après, l'État prend le relais, il n'a même plus besoin de l'autorisation de la femme pour engager des poursuites contre l'accusé. C'est la meilleure chose qui puisse arriver parce que cela permet de mettre la victime en sécurité. Beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi les femmes qui se font violenter ne quittent pas leur foyer. Au début, elles se font souvent frapper. Ensuite, elles ne feront rien pour quitter la relation, à moins d'avoir été dans une situation très grave. On ne sait toujours pas quand est-ce que commence la violence dans une relation. Très souvent, l'homme va s'excuser et faire des promesses, ne plus jamais recommencer, et c'est là que le cycle de la violence commence. Il ne faut pas longtemps avant que la femme se sente piégée dans la relation. S'il y a des enfants impliqués, cela rend encore plus difficile le départ de la femme. Certaines femmes resteront par crainte de ce qui leur arriverait après leur départ. Ces femmes sont brisées physiquement et psychologiquement pendant si longtemps qu'elles n'ont plus aucune volonté. Et celles qui en ont encore ont souvent trop peur pour faire quoi que ce soit. Et au cas où elles osent se soustraire à son emprise, l'homme ne tarde pas à retrouver la femme et devient plus violent encore. Il n'y a pas d'excuses à la violence domestique. Si une femme trompe son petit ami ou son mari, il n'a toujours pas le droit de la frapper. Même si elle crie sur lui ou si elle ne se comporte pas bien, elle ne mérite pas d'être battue. Le système judiciaire dans la plupart des pays n'autorise pas un homme à porter la main sur une femme. L'horrible vidéo d'une agression brutale de violence domestique est devenue virale. Le monde entier fut consterné par cela. Un homme et une femme marchaient ensemble dans la rue et une personne filma l'incident. Ils n'essayaient probablement même pas de filmer ce couple. Ils avaient juste traversé le plan pendant qu'il marchait. On pouvait voir l'homme attraper fermement le bras de la femme. La situation s'aggrava lorsqu'il la frappa au visage, si fort qu'elle tomba par terre. Il la frappait et la traînait par les cheveux. Quelques instants plus tard, l'homme fut frappé par le karma. Un groupe d'hommes marchant dans la rue vit ce qui se passait. Ils n'apprécièrent pas le comportement de l'homme envers sa compagne. Ils s'arrêtèrent et essayèrent de s'enquérir du problème. Voyant que l'homme s'en prenait méchamment à un être plus faible que lui, ils décidèrent de lui donner une bonne leçon. Ils se précipitèrent vers lui et commencèrent à lui donner des coups de pied et de poing. Ils voulaient qu'il comprenne ce que ça fait de se sentir vulnérable et sans défense. La personne qui avait enregistré la vidéo la publia sur les médias sociaux. La vidéo devint rapidement virale. La violence engendre la violence et l'idée d'un œil pour œil n'est généralement pas une bonne chose. Techniquement, la vindicte populaire est interdite et ces hommes en avaient usé pour montrer à ce monsieur qu'il ne faut jamais maltraiter une femme. Peut-être que c'était bon pour lui de voir ce que sa petite amie ressentait à chaque fois qu'il la frappait. Peut-être qu'il regardera la vidéo et comprendra que le karma est intervenu juste au bon moment et que la violence n'est jamais la meilleure solution. Il faut maintenant espérer qu'il comprenne, après avoir reçu cette correction et surtout après avoir vu la vidéo, qu'il ne faut jamais frapper une femme. Quant à la femme, nous espérons qu'elle a compris qu'elle doit quitter cette relation si elle veut préserver sa vie. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant la réponse à la question du jour, les pieds ! Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse ! Nous voici arrivés au terme de cette vidéo, merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. A très bientôt sur AZ237 ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501